L'opération Salubrité Publique est petit à petit en train de gagner les habitudes des Pente-Négrins. Ce matin encore, premier samedi du mois de mai, l'on a trouvé des citoyens en train de désherber, balayer, curer ici et là, comme au carrefour de la station X-Oil, entre la voie qui mène vers Songolo, Faubourg et Siafoumou et un peu plus loin. Le siège de l'arrondissement 4, loin d'Ili, n'est pas également resté en marge. Sous la supervision de la secrétaire générale de cet arrondissement, les agents ont été mobilisés pour rendre salubre ce lieu de travail. Le premier ministre, dans sa recommandation, nous avait dit que tous les premiers samedis du mois, nous avons pour devoir de faire la salubrité et l'assainissement au niveau de nos structures. Et nous, aujourd'hui, comme ça a été le premier samedi du mois, nous sommes venus nettoyer notre bel arrondissement. Nous nettoyons tous les premiers samedis du mois maintenant, faisons une sorte de retouchement. Aujourd'hui, le préfet du département de Pointe-Noire avait demandé que nous nous retrouvions au stade Anselmi. Alors, j'ai commencé là-bas avec quelques agents de l'arrondissement. Nous avons commencé au stade Anselmi. Ça a été l'ordre donné par monsieur le préfet du département de Pointe-Noire. Et enfin, nous avons terminé ici. Mais je profite de cette opportunité pour dire aux concitoyens d'apprendre à nettoyer leur parcelle. En principe, chaque concitoyen, c'est tous les jours, il ne faut pas attendre le premier samedi du mois, comme l'a dit le premier ministre. Chacun doit savoir qu'il doit nettoyer devant sa maison. Et puis, j'attire l'attention aussi des concitoyens qui ont l'habitude de mettre du feu dans la poubelle. Il faut éviter cela. La poubelle sert à jeter les ordures et non à mettre le feu. A côté de quelques boutiques restées fermées dans la matinée, ce jusqu'à 10h, pour observer les orientations du premier ministre, il y a des citoyens qui ne trouvent pas l'intérêt de s'impliquer. Sinon, comment comprendre que devant certaines habitations, l'on observe encore de l'herbe ou des tas d'ordures, à l'instar de cette église située au bord de cette grande avenue qui traverse le quartier Faubourg, qui n'a pas pensé mobiliser ne fût-ce que quelques adeptes pour assainir ce lieu. Surtout, que la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres pour les chrétiens. On en est certainement à la phase de sensibilisation, espérant qu'avec le temps, les pontenégrais en particulier et les congolais en général comprendront l'intérêt de cette opération, surtout son impact sur le plan environnemental et sanitaire.